Musique Bonjour tout le monde, et oui aujourd'hui c'est ma vidéo spéciale Halloween et donc cette année je vous propose de créer ce ploup qui peut être à la fois une déco ou bien un aiguisement Alors on commence par gonfler un ballon de baudruche et pour vous aider vous pouvez dessiner dessus les yeux du ploup Ensuite sur le ballon à sa base on va scotcher des feuilles de papier Dans cette vidéo on va beaucoup utiliser la technique du papier mâché Je vous rappelle donc rapidement comment créer la colle de papier mâché Il vous suffit simplement de mélanger de l'eau, de la farine pour avoir une texture assez liquide mais pas trop non plus Et puis enfin ajouter un petit peu de sel Et donc c'est parti, on commence par recouvrir tout le ballon pour former la tête du poulpe On dépasse aussi un peu sur les feuilles de papier qui permettent de créer en quelque sorte le cou du poulpe et éviter d'avoir juste la forme du ballon de baudruche Une fois que la base de la tête est faite, on passe à la réalisation des tentacules Pour commencer on va faire le tout début des tentacules En enroulant une feuille de papier journal et en la scotchant pour que la forme de rouleau tienne On vient ensuite scotcher au gros scotch ce début de tentacule à la tête Et on fait bien attention à les accrocher à l'intérieur de la tête si je peux dire ça comme ça De cette manière leur position n'est pas totalement fixe, elles peuvent encore bouger Et puis ensuite évidemment on solidifie tout ça avec du papier mâché Et il ne faut surtout pas hésiter à surélever la tête pour que les tentacules aillent dans différentes directions Et que ça soit un petit peu plus réaliste Maintenant pour créer le reste des tentacules On prend des feuilles de magazine qu'on roule en boules Et donc ces boules on va les accrocher les unes à la suite des autres avec du gros scotch De cette manière les tentacules se forment petit à petit en fait Il ne faut donc pas hésiter à lui donner des formes un petit peu bizarres A l'entortiller dans tous les sens etc Et puis pour avoir un résultat plus lisse on vient recouvrir toute la tentacule de papier mâché Et cette étape c'est définitivement la plus longue Surtout que personnellement j'ai fait 11 tentacules Si vous pouvez faites en moins parce que c'est vraiment très très long à faire Surtout qu'il faut en général faire 2 couches de papier mâché Parce qu'il y a toujours des petits coins qu'on a oublié de faire Quand les tentacules sont faites il suffit simplement de les fixer à la tête D'abord avec du gros scotch puis avec du papier mâché Pour la dernière petite touche il suffit simplement de peindre tout le poulpe Donc ce poulpe vous pouvez en servir comme décoration comme je l'ai déjà dit Ou bien comme déguisement pour Halloween Petite précision pour le porter en déguisement Pensez à faire des trous pour les yeux Ou sinon simplement poser le poulpe sur la tête Et ne pas faire rentrer la tête dans le poulpe Parce que sinon vous ne verrez rien Pensez à faire des trous pour le manger Pensez à faire des trous pour les détails Et voilà voilà c'est le poulpe sur la tête vidéo est terminée, si elle vous a plu pensez à me mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire pour que je le sache et pour découvrir un peu plus mon univers je vous invite à me rejoindre sur Instagram sinon on se voit dans ma prochaine vidéo, bye !